Musique 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 Je ne peux pas comprendre qu'on soit dans un pays où l'Etat veille sur le prix du riz, du sucre, de l'huile, du sucre, de l'huile. Musique 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 prévoyé. Monsieur le ministre, nous avons une population très jeune, une jeunesse très courageuse. Ils sont dans l'albi de Baï, ils sont dans l'albi de Baï, ils sont dans l'albi de l'Aïmbou, dans l'Aïmbou, dans l'Aïmbou. Et ils ont besoin, le soir, de dormir tranquille. Tranquillement, devrais-je dire. Il y a des jeunes Sénégalais qui ont des failles, qui ont une responsabilité de l'assumer. Il y a des jeunes pères de famille. Ils ont des salaires qui ont des salaires qui permettent de nous donner des salaires. À partir du 20, franche de cette population, il y a des tarots de son esprit qui ont des locations. Sans parler aussi de ces personnes intermédiaires. Il y a des gens. Tu vois quelqu'un qui a gagné 400 000, 300 000, ils ont une location, ils ont 100 000, il te faut trois mois de cauchon. Tu es dans la maison, pendant sept ans, il y a des gens qui ont des salaires. Il y a des gens qui ont des salaires. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. protéger ces Sénégalais. Ils ont des salaires. Nous devons faire de l'argent pour participer au développement de notre pays. Je pense qu'à chaque fois qu'on va sortir, je pense qu'il faudrait réfléchir sur ça pour essayer de trouver, même avec des jeunes, on va mettre en place une agence qui serait créée et portée par l'Etat pour jouer médiation entre le locateur et le buyer. Cela garantit qu'il n'y a pas d'argent. Je termine avec mon sacré cœur, M. le ministre. Il y a un cadre de vie qui a été créé. Il y a un cadre de vie qui a été créé. Il y a un cadre de vie qui a été créé. Il y a un bazar. Les deux voies des sacré-cœurs qui ont été créées. Il y a des boutiques, il y a des bazar. Ce qu'on a fait. Il n'y a rien d'intéressé. Il n'y a rien d'intéressé. Il n'y a rien d'intéressé. Au détriment de cette population. Je pense que ceux qui ont été créés dans la zone, doivent bénéficier d'un cadre de vie sain pour permettre d'éduquer ses enfants. Ils peuvent être dans la cuétude pour être vraiment monadale. Ils peuvent être dans la maison. Mais chaque jour, les gens sont envahis par des badauds. Ils peuvent couvrir de ce manteau de vendeurs entre autres. Et le maire est là. Il y a des gens qui ont dit. Il va falloir que vous regardez de plus près ceux-là. Parce que les deux voies, les concessionnaires, les concessionnaires, les concessionnaires. Je pense qu'il faudrait que vous regardez cela. Je voudrais vous encourager et féliciter sur toutes les initiatives. En tout cas, il faut revenir que le Président de la République a pris la décision. C'est ce qu'il a dit. Travaillons à ce que son projet-là soit matérialisé de manière rigoureuse et vigoureuse. Merci.